Charles Blégoudet en Côte d'Ivoire pour plus de détails après le générique. Selon les informations de RTL, Lala Diakité, la femme de Didier Drogba, s'est fait dérober une coquette somme. Le butin s'élevrait à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Lala Diakité a été cambriolée. Selon les informations de RTL, c'est le box dans lequel elle entretenait des affaires, bagages et vêtements de luxe, qui a été dévalisé. Les faits se seraient déroulés début novembre 2022 dans les Eaux-de-Seine au petit matin. Malgré une haute sécurité installée, les malfaiteurs auraient réussi à retrouver le box de la société Churgard que la femme de Didier Drogba détenait. Selon les informations du Parisien, c'est la visualisation des caméras de surveillance qui a permis de dater à début novembre le méfait. Ainsi, les cambrioleurs seraient repartis avec une grande partie des effets personnels de Lala Diakité. Toujours selon RTL, le butin est estimé entre 100 000 et 200 000 euros par la police. Les malfaiteurs, visiblement bien renseignés, se seraient d'abord introduits dans le garde-meuble grâce à des codes personnels de clients qui permettent d'accéder 24 heures sur 24 aux locaux d'après les premiers éléments d'enquête. Écrit le média. A noter que les cambrioleurs seraient repartis avec plusieurs objets dont 6 valises Vuitton, une malle et un sac Vuitton, des valises et des sacs remplis d'objets de luxe. Lorsque Lala Diakité et une amie sont venues constater le vol, elles ont trouvé des cartons éventrés et le précise RTL. C'est le 23 novembre 2022 que la police judiciaire des Hauts-de-Seine s'est saisie de l'affaire. Un lien avec d'autres cambriolages dans d'autres gardes-meubles de la même enseigne pourrait être fait. Pour l'heure, ni Lala Diakité ni Didier Drogba n'ont pris la parole concernant l'affaire. Didier Drogba séparé de Lala Diakité c'est en 1999 que Didier Drogba a rencontré Lala Diakité, une femme originaire du Mali. Unis en juin 2011 Monaco, le couple a eu trois enfants, Isaac, né en 2000, Iman, né en 2002, et Kiran, né en 2009. Cependant, s'ils sont toujours mariés, Didier Drogba et Lala Diakité se sont séparés. C'est l'ex-star du football qui avait annoncé leur séparation après 20 ans de vie commune. Je n'ai pas l'habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison de spéculation dans les médias aujourd'hui, « Je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lala et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l'année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille » écrivait l'ancien buteur de Chelsea. Depuis, Didier Drogba a refait sa vie. Il est en effet en couple avec une certaine Gabrielle Lemaire. Le couple se fait très discret mais semble très amoureux. Anne-Marie Bonifon GPS Côte d'Ivoire Voici pourquoi Soro ne demandera jamais pardon à Ouattara. Dans un communiqué du collectif des avocats de Guillaume Soro et de GPS, l'on apprend que Anne-Marie Bonifon a été convoquée par la police, ce à quoi les hommes de droit ont répondu, en démontrant que le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas été dissous. Le mardi 22 novembre 2022, des membres du conseil d'avocat de M. Guillaume Kikbafori Soro ont rencontré le directeur général de la police de Côte d'Ivoire, Kouyaté Youssouf, au fin de répondre à une convocation verbale de Mme Anne-Marie Bonifon, suite à l'organisation au siège du PDCI le samedi 19 novembre 2022, d'une activité portant remise du rapport de fusion des partis et mouvements proches du Mouvement Génération et Peuple Solidaire, GPS. Anne-Marie Bonifon convoquée par la police, Après la rencontre qui s'est tenue dans les locaux de la police nationale, le collectif des avocats tient à informer l'opinion nationale et internationale que l'objet de la dite convocation verbale portait sur le discrédit à un jugement rendu par la justice qui aurait frappé de dissolution GPS. A cet argument du directeur général, le conseil a judicieusement fait remarquer que la décision en date du 23 juin 2021 du tribunal criminel d'Abidjan dont il s'agit, avait fait l'objet d'un recours en appel suivant le procès verbal de déclaration d'appel numéro 676 du 25 juin 2021. L'appel interjeté contre la dite décision, interrompt l'exécution de la décision de sorte que le Mouvement GPS reste parfaitement en droit de continuer ses activités et ne commet aucune infraction aux lois de la République en organisant des manifestations. En effet, il convient de rappeler que le Mouvement Génération et Peuple Solidaire, GPS, est une association légalement constituée sous le régime de la loi numéro 60 à 315 du 21 septembre 1960, que n'ayant pas été dissous, il peut mener ses activités en toute légalité, en quelque endroit que ce soit, tant dans les locaux de parties alliées, que sur l'ensemble du territoire national. En conséquence de quoi, le collectif du Conseil de GPS tient à rassurer les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants, qu'à la lumière du droit positif ivoirien, les activités de leur mouvement sont légales.